Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui à la galerie pour une séquence spéciale respiration, pranayama en sanskrit. Vous savez que la respiration c'est vraiment le cœur du yoga. On met toujours la conscience et l'accent sur la respiration. La respiration est directement liée à notre état psycho-émotionnel, si on est stressé, si on est angoissé, si on est anxieux, on a une respiration très courte au niveau claviculaire. Donc on va chercher aujourd'hui à retrouver une belle respiration, beaucoup plus ample, beaucoup plus spacieuse, pour pouvoir retrouver davantage d'espace dans le corps et aussi dans la tête. Moins de peur, plus de joie. Cette pratique s'appelle pranamudra, donc prana c'est le souffle, l'énergie vitale, et mudra ce sont les gestes symboliques qui ont une action psycho-émotionnelle et aussi symbolique sur le corps et sur l'esprit. Donc je vous propose de commencer en assise, en tailleur ou sur une chaise si vous préférez, mais vous allez veiller à bien garder la colonne vertébrale très redressée, ça c'est très important pour que le souffle puisse bien circuler, se déployer dans le corps, il faut vraiment que le dos soit droit. Donc peu importe la position de vos jambes, vous pouvez très bien adopter une assise différente de la mienne, mais vraiment veillez à ce que votre dos soit redressé. Je vous laisse fermer vos yeux quelques instants et prendre un petit temps pour venir vous déposer et reprendre conscience d'abord de votre respiration naturelle. Vous observez votre inspiration et vous observez votre expiration, vous vous observez respirer. puis vous allez commencer à agir sur votre respiration en cherchant à équilibrer le temps d'inspiration et le temps d'expiration, donc à respirer le même nombre de secondes à l'inspiration et à l'expiration. J'appelle cela régulariser la respiration et ça permet de revenir dans un état de cohérence cardiaque, c'est-à-dire que le rythme cardiaque s'apaise, mais aussi le mental s'apaise. Si vous inspirez en quatre temps, vous expirez en quatre temps et ça peut donner ça. Inspire 1, 2, 3, 4 Expire 1, 2, 3, 4 Continuez encore quelques instants Peut-être que vous avez besoin d'inspirer et d'expirer en trois temps, peut-être en cinq temps. Trouvez votre propre rythme et continuez à régulariser votre respiration. Ressentez comment à chaque inspiration, vous remplissez toute la forme de votre corps et comment à chaque expiration, il y a vraiment une onde de détente qui coule du sommet de la tête, le long de la nuque, sur les épaules, dans le dos et jusque dans le fond du bassin. Une fois que vous avez régularisé votre respiration et allongé votre respiration, on va commencer maintenant ce Prana Mudra. Il va y avoir un mouvement de bras qui est très simple. Vous allez commencer avec les mains au niveau de votre nombril. Les épaules sont basses, les paumes de main sont dirigées vers votre ventre. Vous expirez d'abord. Puis sur la prochaine inspiration, vous allez monter vos bras à mesure que vous remplissez vos poumons. Vous continuez à inspirer en ouvrant, en déployant les bras sur les côtés. Vous inspirez, vous inspirez, vous restez poumons pleins. Puis en expirant, vous redescendez vos bras aussi lentement que dure votre expiration. Vous ramenez les mains devant. Vous allez coordonner les gestes avec le souffle. Inspiration. Vous remplissez, vous ouvrez, vous déployez, vous sentez vraiment grande ouverture dans le corps. Vous restez, ce qui est possible pour vous, en rétention poumons pleins. Puis expiration. Redescendez vos bras. Expirez bien, expirez longuement. On refait encore. Inspire. Ouvrez comme des ailes que vous ouvrez, qui ouvrent vos poumons, qui les remplissent. Expiration. Relâchez, redescendez les bras. On repart. Expirez. La respiration se fait par le nez exclusivement. On va essayer d'aller un petit peu plus haut, de remplir davantage et de rester un peu sur cette rétention. Donc en inspirant, les poumons se remplissent. Continuez à inspirer pour remplir davantage. Les bras passent devant le visage et se déploient et s'ouvrent. Grand geste d'ouverture ici. Paume de main vers le plafond. Restez poumons pleins, dos redressé. Expire. Je vais vous proposer de vous pencher en avant. Les bras vont se déposer. Dos, des mains au sol. La tête vers vos jambes. Le dos s'arrondit légèrement. Et vous restez ici pour une respiration en relâchant bien votre nuque, en détendant bien la mâchoire. Vous revenez vous placer. Mains devant le ventre. Expirez d'abord. Et on repart. Inspire. Vous sentez toute la forme de votre corps qui se gorge de cette énergie vitale. Vous déployez vos bras. Maintenez poumons pleins pour que le prana se répande dans votre corps. Tout votre corps profite de cet apport d'énergie vitale. Puis, expiration. Vous penchez doucement vers l'avant. Le dos s'arrondit. Relâchez. Donc, peu importe là où vous allez. Peut-être que vous descendez moins bas que moi. Ça n'a aucune importance. Bougez la tête. Relâchez bien. Mâchoire, langue et dents. Et on refait encore. Revenez vous placer. Expirez avant de partir. Inspirez profondément. Sentez que vous vous déployez comme la tige d'une fleur de lotus. Les bras manifestent la fleur qui s'ouvre et qui se déploie vers le ciel. Puis, expirez. Relâchez doucement. Laissez faire. Sentez les tensions de votre dos qui lâchent. Revenez encore devant. On fait encore deux fois ensemble. Inspirez. Remplissez. Ouvrez. Restez. Expirer. Relâchez tout. Et revenez. On va rajouter maintenant une petite rétention quand on est avec le dos rond à vide à la fin de l'expiration. Expirez bien. Toujours dos droit. Inspire. Prenez plaisir maintenant à vous remplir, à vous déployer, à vous offrir. Restez poumons pleins. Puis, expiration. Il y a un abandon vers la terre. Relâchez, vide, 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 vide. Restez avides. Et remontez quand vous avez besoin d'inspirer. Voilà, vous pouvez faire ça. Continuez à le faire pendant 5-10 minutes. Vraiment sentir que ça ouvre, que ça déploie. et puis ensuite, vous restez quelques instants les yeux fermés en visualisant l'intérieur de votre corps. Plus exactement, la colonne vertébrale comme la tige d'une fleur de lotus qui est gorgée de sève. Vous sentez que ça respire, que ça circule. Et vous avez retrouvé peut-être un petit peu de sérénité pour la fin de votre journée. Faites ça plusieurs fois dans la journée. Faites le faire à vos proches. Je vous assure que ça fait vraiment la différence. À très bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501